Aujourd'hui, il était une voix reçoit Sony Chan, chanteuse, chroniqueuse et comédienne. Cette artiste atypique vous réjouit avec ses chroniques glamour et déjantées dont elle seule a le secret. Le maître mot de Sony, l'amusement, toujours et encore. Il était une voix, Sony Chan. Sony, vous êtes chanteuse, comédienne, chroniqueuse et humoriste. Vous avez été mannequin également. Chroniqueuse, vous l'êtes à la télévision aux côtés de Stéphane Bern sur France 2, dans Comment ça va bien, du lundi au vendredi à 15h35. Et vous l'êtes également à la radio sur France Inter, dans On va tous y passer, avec Frédéric Lopez, du lundi au vendredi de 11h à 12h30. Et vous l'avez également été sur OuiFM, avec la saga de Miss Hong Kong, une chronique glamour et piquante sur le monde de la politique. Quelles sont les différences, Sony, de vos chroniques sur France 2 et sur France Inter ? Est-ce qu'on vous demande le même exercice ? Déjà, je note qu'il manque un de mes grands titres. Je suis avant tout immigré en France. Autrement, le travail de la radio se différencie beaucoup de la télé. La radio est très exigeante. Oui, on n'a que la voix. Voilà, par rapport à l'écriture, c'est extrêmement exigeant. Et puis, par rapport au ton de l'émission, on doit aussi s'adapter. D'accord. Sur France Inter, on est vraiment impertinent. Et sur France 2, dans l'après-midi, on cherche surtout à divertir. Surtout à divertir. C'est ça. Et quand je conçois une chronique pour la télé, je pense évidemment à la robe, je pense à plein d'effets visuels. Mais finalement, l'image rattrape aussi beaucoup de choses. Oui. Alors que la radio, c'est uniquement la voix. Oui, oui, oui. Donc, c'est beaucoup plus exigeant comme travail. Alors que la télé, ce n'est pas que c'est moins exigeant, mais on peut concevoir avec beaucoup plus d'aide. Il y a beaucoup plus de, presque, comment on dit, des petites ficelles. Avec lesquelles on peut se rattraper. La robe, la coiffure. Oui, et surtout, en fait, parfois avec rien, on peut donner un effet comique. Alors que la radio, surtout sur France Inter, il faut apporter un certain point de vue. Et pour l'émission Comment ça va bien, on est dans un ton plus léger. Plus léger, d'accord. Donc finalement, en fait, ça s'alimente. Ça se rejoint. Et ça me donne le plaisir de faire les deux, parce que c'est très différent. Sonny, vous êtes originaire de Hong Kong. La fuite du gouvernement chinois et vos études d'architecture vous ont conduit à Strasbourg en 1997. Mais vous rêviez d'être sur scène. Cher monsieur, quel est votre prénom ? Kevin. Kevin, vous êtes le re-élu ce soir parce que les visages harmonieux sont trop compliqués à dessiner. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dessiner tout en posant quelques questions simples, parce que le portrait sera ressemblant physiquement, mais surtout moralement. Kevin, est-ce que vous êtes sur scène ? Sonny, votre androgénie, vous avez réussi à la transcender en imposant votre différence qui parfume vos chroniques qui ne ressemblent à aucune autre. Vous y apportez votre délicatesse, votre originalité et vos chroniques sont toujours espiègles, drôles, décalées. Et j'ai l'impression que c'est important pour vous d'assumer et d'imposer votre différence. Alors, je pense que quand on a une différence, la plus confortable façon de la vivre, c'est de l'assumer. Donc, comme j'ai assumé, autant en construire un univers, quelque part, c'est comme la couleur de sa peau, etc. On ne peut pas la changer. Tout à fait. Lors de l'émission de Jean-Luc Delarue, Toute une histoire, vous disiez, libre à chacun de me voir comme il veut, l'important pour moi, c'est d'être en connexion avec mon moi. Et comme le disait Jean-Luc Delarue, parce qu'il a conclu l'émission très, très joliment, il a dit, il faut s'accrocher à sa différence et à ce qu'on est au fond de soi. Vivre les choses de façon sereine, du coup, ça ne met personne mal à l'aise et je ne voudrais pas en faire un argument de vente non plus. Et c'est un ensemble de choses. Je pense que d'ailleurs, dans cette émission, j'en ai parlé. Si je voulais, par exemple, vous décrire, je ne vais pas commencer par des critères administratifs. Quelque part, la couleur de vos yeux m'importe peu. Je voudrais plutôt vous décrire par votre personnalité. Et je pense que finalement, toutes ces différences, entre guillemets, sont bien moins importantes que l'être en lui-même, que l'humain, que l'essence de chacun. Alors, votre voix, puisque vous êtes dans l'émission, il était une voix, est totalement atypique. Quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais il faut absolument que je l'avis. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a plein de gens, plein d'auditeurs de France Inter qui sont venus au Studio 106 pour insister à l'émission. et qui m'ont dit, mais je croyais que vous étiez une jeune femme africaine ou une mama, une mama black. Oui, parce que j'ai une voix très grave et ça change. Alors grave, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'elle est aussi assez aiguë. Il y a beaucoup d'aiguë aussi dans votre voix, je trouve. C'est aussi un mélange d'accent qui fait l'originalité. J'ai envie de dire qu'elle est sympathiquement snob. Elle a un côté comme ça, toujours souriant, teinté d'un joli accent britannique. Et elle semble au contraire hissée comme sur des talons aiguilles. Car j'en viens, vous êtes très glamour. On a le sentiment qu'il y a quand même une dénonce sous-jacente de votre part, de la société d'apparence et de ses codes quand même. Je me moque de moi-même. J'adore la mode. Je trouve que la France est vraiment le pays qui représente le mieux l'élégance. Et en même temps, c'est un jeu. En fait, c'est très drôle. Je ne connaissais pas le mot glamour. Je ne sais même pas traduire ce mot en cantonné. Et c'est les amis à Paris qui m'ont dit que c'était un peu mon univers. Et donc, en fait, je me suis approprié à quelque chose qu'on m'a attribué. Et donc, je me suis dit, puisque tout le monde me voit comme ça, et puisque ça enchante mes amis, donc moi, je suis là pour divertir. Autant jouer cette carte. Alors, Stéphane Bern, c'est une rencontre clé pour vous. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Stéphane Bern ? Pour moi, il y a eu plusieurs rencontres clés. Je dois beaucoup à Frédéric Lopez qui a osé me mettre en lumière. Et puis, par la suite, c'était Stéphane Bern et la productrice de l'émission « Comment ça va bien ? » qui sont venus me chercher. Et ça s'est fait vraiment en toute simplicité. En fait, comme je joue un spectacle, un seul en scène, qu'ils ont apprécié. Donc, on a réfléchi ensemble, et puis finalement, on a trouvé ce concept de leçon de glamour. Alors, vous êtes humoriste. Vous avez joué « Princesse sans royaume » au théâtre Paname. Vous partez de l'univers de la femme, de la mode, pour parler de thèmes plus universels, comme la famille, la politique, l'amour. Vous aimez bousculer, Sonny ? J'adore être bousculé, alors il faut bien rendre aux gens ce qu'on aime. Puis plus récemment, au théâtre Montmartre-Galabru, « Tout ce qui ne tue pas rend plus chic ». Et vous précisez sur l'affiche « Je suis différent comme tout le monde ». Alors, le titre du spectacle, c'est « Différent comme tout le monde ». Je pense que ça parle à tous. À tout le monde. Voilà, justement. Et puis, oui. Parce que c'est vrai qu'on passe… Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Vous êtes différente, vous êtes différente », mais finalement, on est tous différents. On a tous nos différences. C'est très intéressant pour moi de recevoir les messages des gens qui s'identifient à mon message avec leur différence à eux. Alors, vous êtes également chanteuse. Je pense au titre « Be a star », « Dying the same date ». Vous aviez d'ailleurs été un talent énergie studio live. Oui, oui. Je me rappelle. Vous avez bien fait vos recherches. J'ai vu ça. C'est important pour vous, la chanson. Très. Parce que, comme beaucoup, beaucoup d'humoristes de ma génération, l'humour est comme une issue de secours. On est très nombreux à vouloir être sur scène, à vouloir être simplement comédien, mais le téléphone ne sonne plus. Donc, du coup, on doit se donner du travail. Comédienne, vous l'êtes également. Votre profil atypique a intéressé des réalisateurs. Je pense à « Baptême du feu » sur France 2, avec également « La femme au fond du verre à saké » sur Canal+. C'est important pour vous, Sonny, de ne pas vous cloisonner et de toucher à plein d'univers différents ? C'est très important parce que déjà, je déteste l'ennui. Et comme j'étais architecte, comme je travaille dans la mode, je pense qu'en fait, on doit pouvoir s'exprimer sur tous les supports. Le président honorifique désire savoir pourquoi ces verres sont si importants. Dites au président honorifique que je dois les récupérer pour reconquérir la femme que j'aime. « Mesdames, je vous présente la solution du problème à la voix. » « Moi, c'est Ken. » « Moi, c'est Kay. » « Ken est Kay. » « C'est joli. » « Kamel nous a parlé de votre petit problème et on serait ravis de pouvoir s'en occuper. » « Et comment ? » « Il est curieux. » « Moi aussi, j'aimerais savoir. Attention. » « Eh bien, disons que votre problème, c'est notre spécialité. » « On a quelque chose pour faire comprendre à votre ami que la différence entre homme et femme, c'est pas si importante que ça. » « Mais c'est quoi, une baguette magique ? » « Ton actu, Sonny, au théâtre ? » « Alors, tous les jeudis, je suis au théâtre Montmartre Galabru pour le seul en scène où vous allez rire avec l'amour. » « Sonny, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. » « Ah oui, alors j'attendais impatiemment à ce moment. » « Beaucoup d'auditeurs me demandent de leur apprendre la chanson La Tour Eiffel. » « Je vais vous apprendre la chanson La Tour Eiffel. » « Ah, super. » « Et donc, vous allez chanter avec moi, Nathalie, OK ? » « D'accord, d'accord, Sonny. » « Alors, je commence. Et puis après, on chante ensemble, OK ? » « D'accord. » « La Tour Eiffel, la Tour Eiffel » « La Tour Eiffel, la Tour Eiffel » « Don y en y en chan » « Oh non, don y en y en chan » « Pas mal. » « Sam kam » « Sam kam » « OK. Alors, je fais juste le refrain pour vous, OK ? » « La Tour Eiffel, la Tour Eiffel » « Don y en y en chan » « Sam kam » « Ensemble. » « La Tour Eiffel, la Tour Eiffel » « Don y en y en chan » « Sam kam » « Bravo, excellent ! » « Merci, Sonny. » « Merci. » « À bientôt. » « À bientôt. » « Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui. » « Mais à très vite. Bye bye. » « Everybody just have a cool time » « Clap ! » « Roddy Rock is in the house tonight » « Oh ! » « Everybody just have a cool time » « I can feel this tonight » « And you don't make you lose your mind » « Yeah ! » « We just wanna see you » « Shake that » « Shake that »